Dans le cours de microbiologie et immunologie en soins infirmiers, on va parler des dysfonctionnements du système immunitaire. Donc notre système immunitaire, on le sait bien, il est là pour nous aider, il est là pour lutter contre des micro-organismes qui nous infectent, lutter contre des cellules tumorales, mais malheureusement, idéalement, rarement, le système immunitaire peut se retourner contre nous. Donc il peut nous jouer des tours, réagir trop fortement contre quelque chose d'inoffensif comme le pollen et créer des allergies, jusqu'à rejeter par exemple une greffe ou s'en prendre à nous-mêmes avec des maladies auto-immunes. Donc allons voir les différents dysfonctionnements qui existent. Il y a quatre principaux dysfonctionnements au niveau de votre système immunitaire. Il y a ce qu'on appelle les hypersensibilités. Donc hypersensibilité, c'est qu'on réagit trop fortement à quelque chose. Le plus commun de ces dysfonctionnements-là, des hypersensibilités, c'est les allergies. Les allergies, nous pouvons donc répondre fortement à du pollen, à des protéines dans la salive de chat, à des fruits, à des divers aliments comme des fruits de mer, des noix, des choses comme ça. Donc hypersensibilité. Les maladies auto-immunes, mon système immunitaire s'en prend moi-même. Sclérose en plaques peut être un exemple. Donc mon système immunitaire s'attaque à la gaine de myéline sur mes neurones. On peut parler de la maladie d'Hashimoto, attaque au niveau de la thyroïde, pardon, l'arthrite rhumatoïde, le lupus. Donc il y a plein, plein, plein d'exemples de maladies auto-immunes. Ensuite, ce qu'on appelle les réactions liées au HLA. Le HLA, ce que c'est, c'est une protéine qu'on retrouve sur nos cellules. C'est l'équivalent de la protéine CMH. Le CMH, c'est une protéine que mon système immunitaire utilise pour montrer des bouts d'antigène. Donc montrer par exemple un morceau de virus qu'un macrophage a phagocyté, il va le présenter par le CMH2. Ou si une de mes cellules pulmonaires est infectée par un coronavirus, bien à ce moment-là, je vais le présenter par le CMH1. Les CMH ou HLA chez l'humain, ce sont les protéines qui démontrent la plus grande diversité d'une personne à l'autre. OK? Donc ces protéines-là sont à la base des rejets de greffe. Donc souvent quand on va vouloir vérifier la compatibilité entre un donneur et un receveur, bien au-delà du groupe sanguin, on va regarder aussi au niveau de l'organe les différentes protéines CMH qui sont exprimées et essayer de trouver un receveur potentiel à un donneur que l'on vient de trouver par exemple. Donc réaction liée au HLA, ce sont les rejets de greffe. Puis les immunodéficiences, on va voir qu'il y en a deux grandes catégories, les immunodéficiences congénitales, qu'on appelle aussi primaires ou innées, et les immunodéficiences secondaires, qui elles donc se développent plus tard au cours de notre vie. Si on compare quelle serait, disons, l'activité normale de notre système immunitaire, donc normalement, OK, quand on mange, on s'alimente, OK, on devrait pas avoir de réaction contre des substances étrangères qui entrent dans notre tube digestif, normalement. On devrait réagir contre des micro-organismes, virus, bactéries, mycètes, toxines, etc. Donc c'est le rôle primordial que l'on cherche. Et ensuite, pas de réaction contre les constituants de l'organisme lui-même. Je ne suis pas supposé m'attaquer à moi-même. C'est totalement contre-productif d'avoir un système immunitaire qui s'en prend à soi-même. Tandis que les fonctionnements problématiques, bien là, une substance étrangère inoffensive et on a une hypersensibilité. Donc par exemple, des aliments, du pollen. Réaction insuffisante, donc immunodéficience, contre des micro-organismes. OK, imaginons si un type d'immunodéficience je naît sans la capacité de produire des anticorps. Donc je vais avoir un désavantage, c'est certain. Donc je ne peux pas produire d'anticorps. Donc je vais lutter de façon totalement inefficace contre les micro-organismes qui vont m'infecter. Et aussi, bien, les réactions auto-immunes. Donc je m'en prends à mon propre corps. Donc ça, c'est totalement anormal. C'est que notre système de contrôle de nos cellules immunitaires n'a pas été efficace et des cellules auto-réactives ont quitté la rate, le thymus et se sont dirigées vers la périphérie et ont trouvé un organe qu'elles jugent être étranger, mais c'est malheureusement pas le cas. Donc commençons par les hypersensibilités. Dans les hypersensibilités, elles sont elles-mêmes subdivisées en quatre catégories. On a les hypersensibilités de type 1 qui, elles, sont dues à l'anticorps IgE. Donc là-dedans, on va retrouver les allergies. Le type 2, ça va être des... pas des allergies, mais des hypersensibilités qui sont dues à des anticorps de type IgG ou IgM. Donc ça n'a rien à voir avec des allergies, mais ça va être souvent, OK? L'attaque d'anticorps sur des cellules qui nous appartiennent. Donc on va voir que dans l'hypersensibilité de type 2, il y a beaucoup de maladies auto-immunes qui font partie de ça. Hypersensibilité de type 3, ça c'est causé par des complexes immunes. Des complexes immunes, qu'est-ce que c'est? C'est, dans le fond, un amas d'anticorps et d'antigènes, OK? qui se forment et qui va malheureusement aller se déposer dans un tissu. Donc va aller se déposer dans un vaisseau sanguin et peut entraîner un blocage de ce vaisseau-là. Ça peut aller se former dans les reins. Ou du moins, sans se former dans les reins, ça peut aller s'y déposer, donc causer des problèmes rénaux. Ça peut se déposer dans divers tissus et ça va occasionner toutes sortes de problèmes. Et le dernier, l'hypersensibilité de type 4, elle, elle va être due, non pas à des anticorps, mais à des cellules T, donc des cellules immunitaires acquises. Dans ce cas-ci, l'hypersensibilité de type 4, on va l'appeler l'hypersensibilité retardée parce que le temps de réaction va se faire beaucoup plus lentement. Si je le compare à l'hypersensibilité de type 1, qui est une hypersensibilité que l'on dit immédiate, la réaction se fait rapidement. Quelqu'un qui mange des arachides, ça ne lui prendra pas deux jours avant d'avoir une réaction. Moi, si je rentre dans une maison où il y a un chat, ça ne me prendra pas deux jours avant de réagir à la présence de protéines allergènes pour moi. Tandis que l'hypersensibilité de type 4, on entre en contact avec une substance et ça prend du temps avant que la réaction ne se produise. Donc, on donnera quelques exemples à ce moment-là. Donc, l'hypersensibilité de type 1, caractérisée par la production d'anticorps IgE contre une protéine étrangère qu'on retrouve dans l'environnement. Donc, l'exemple, je le répète, ce sont les allergies. Les principales cellules impliquées là-dedans, ce sont les mastocytes et les basophiles. Les mastocytes basophiles contiennent souvent des petites vésicules qui elles-mêmes contiennent de l'histamine. L'histamine, quand elle est relâchée par les basophiles ou par les mastocytes, c'est pour entraîner une réponse inflammatoire. C'est pour attirer des cellules immunitaires pour venir voir ce qui se passe. Mais le problème, quand il y a des allergies, c'est qu'il n'y a rien de dangereux. Donc, on crée beaucoup d'inflammations pour un besoin qui est pratiquement nul. Donc, on a les symptômes. Ça peut être les yeux qui piquent, le nez qui coule, les éternuements, mal à la gorge, ça peut être des réactions cutanées. Dans les cas les plus graves, ça peut être un blocage des voies respiratoires et un choc anaphylactique. Parlant de choc anaphylactique, on le voit sur l'image. Donc, une personne qui s'injecte de l'épinéphrine, donc avec son épipène, pour lui donner une chance, dans le fond, pour calmer son système immunitaire et donner à la personne le temps de se rendre à l'hôpital et de recevoir des soins appropriés. Donc, les différents allergènes qu'on peut retrouver, il y a ce qu'on appelle les pneumallergènes, donc des allergènes qu'on va inhaler, qu'on va retrouver dans les airs. Donc, le pollen est un bon exemple. Ça peut être des petites particules de salive de chat sur des petites poils, des petites poussières. Ensuite, il y a les trophées allergènes qu'on trouve dans la nourriture. Donc là, il y a plein de personnes qui ont des allergies différentes, des allergies aux oeufs, aux fruits de mer, aux noix, à rachides, certains types de fruits. Il y en a qui sont allergiques aux kiwis, aux fraises. J'ai vu de tout au cours de mes 20 années d'enseignement. Il y a plein de gens qui m'ont témoigné de choses, de substances auxquelles ils étaient allergiques. Donc, les aliments, ça peut ratisser assez large. Il faut quand même faire aussi une petite distinction entre une allergie alimentaire et une intolérance alimentaire. Si je prends par exemple les produits laitiers. Si quelqu'un est intolérant au lactose, il n'est pas allergique. C'est qu'il n'a pas les enzymes au niveau digestif pour prendre le lactose et le digérer. Donc, ça va entraîner plein de problèmes parce que ce sont les bactéries qu'il a dans son gros intestin qui vont digérer le lactose et ça va causer des problèmes de ballonnement, de gaz, etc. Donc, ce n'est pas le fun pour personne. Donc, ça, c'est une intolérance. Je ne peux pas le digérer, par exemple, le lactose. Mais si je suis vraiment allergique aux produits laitiers, au lait ou quoi que ce soit, souvent, ça va être dû à une protéine présente dans le lait. Et quand on parle d'allergie, c'est parce que mon système immunitaire réagit contre quelque chose dans l'aliment. tandis qu'une intolérance, c'est que je ne suis pas capable de digérer une substance ou une autre dans l'aliment. Des allergies, il y en a certaines qui sont dues à des médicaments. La plus connue, c'est peut-être les allergies à la pénicilline. Un de mes garçons a déjà été allergique à cet antibiotique-là. Ensuite, antigènes dérivés de champignons. Donc, certains mycètes peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes. Souvent, on va inhaler ou être en contact avec ces moisissures-là. Et aussi, parmi les pires allergies qu'on connaisse, les allergies à divers venins. Se faire piquer par une abeille, la personne peut entrer en choc anaphylactique aussi. Donc, ce sont des réactions très graves. L'image que vous voyez, j'ai oublié de le mentionner, les acariens. Il y a certaines personnes qui ont des allergies aux acariens. Mais quand vous êtes allergique aux acariens, vous n'êtes pas allergique au micro-organisme lui-même. Souvent, vous êtes allergique à ces déjections. Donc, au caca d'acariens. Donc, si dans les lits de pratiquement tout le monde, il y a des acariens, vous dormez avec des milliers d'acariens à chaque soir, à chaque nuit, ces acariens-là vivent dans vos draps, vont se reproduire, vont se nourrir, vont faire tout ce qu'ils ont à faire, dont leurs excréments. Et souvent, c'est à ça qu'on va être allergique. Désolé. Et bonne nuit. Voilà. Des allergies aussi qui sont dues à votre métier. Donc, j'ai montré quelques exemples. Des allergies dues aux teintures que les coiffeuses ou coiffeurs utilisent. Les mécaniciens avec la machinerie agricole. La peinture pour la carrosserie de voiture. Le ciment pour ceux qui font de la maçonnerie. C'est quand même assez important comme réaction au niveau de la peau. Et certaines résines époxies chez les charpentiers ou autres métiers dans la construction peuvent être victimes d'allergies comme celle-là. Une qui est relativement nouvelle et qui est assez inusitée. C'est une allergie que l'on développe après la piqûre d'une tique. Et là, ce n'est pas la même tique que la maladie de Lyme. C'est une autre tique différente. Cette tique-là, pour l'instant, n'est pas encore présente sur le territoire canadien ou québécois. C'est une tique qu'on retrouve aux États-Unis. Et cette tique-là, si elle vous pique, par une réaction croisée, les personnes vont réagir à des glucides qui sont présents sur certaines cellules animales, le bœuf, entre autres, mais pas sur la volaille, pas sur le poisson, pas sur le singe et pas chez l'humain. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de savoir que je pourrais quand même manger de l'humain si je me faisais piquer par cette tique-là. J'aime autant m'en tenir aux poulets et aux poissons. Donc, imaginons qu'on est un Américain du Texas, on aime bien se faire un barbecue, on se fait piquer par la tique et la première chose que l'on apprend, c'est que je ne peux plus manger mon steak parce que je vais avoir une réaction allergique quand je vais manger ce steak-là en raison d'une piqûre par une tique. Puis les symptômes, je les ai écrits, urticaire, démangeaisons, vomissements, diarrhées et chocs anaphylactiques. Donc, ce n'est quand même pas négligeable comme symptôme. La génétique des maladies allergiques, il y a plusieurs causes aux allergies. Si vos parents étaient allergiques à une substance ou à une autre, vous avez plus de chances, vous êtes plus susceptibles au niveau génétique d'avoir le même type d'allergie. Autre raison aussi de développer des allergies, c'est l'environnement dans lequel je vis. Si vous vivez dans un environnement où il n'y a pas de chat, vous ne serez jamais allergique au chat. Mais ça dépend encore une fois dans quel type d'environnement vous habitez. Il y a quelque chose aussi, on ne peut pas mettre la faute à la génétique pour toutes les allergies parce que depuis peut-être 20, 30, on va dire même 50 ans, on a une augmentation du nombre de cas d'allergies en forte hausse. Donc, ce n'est pas la génétique humaine qui s'est modifiée en si peu de temps. Moi, le premier, quand j'étais encore enfant, j'allais à l'école primaire, on n'entendait pas parler d'enfants qui avaient des allergies aux arachides, aux oeufs ou quoi que ce soit. Moi, je pouvais amener dans ma boîte à lunch un sandwich au beurre d'arachide puis je n'avais pas peur de tuer trois amis dans ma classe. Tandis que maintenant, la garderie à l'école, quand mes enfants fréquentaient la garderie ou étaient à l'école primaire, on se le fait dire. Rapidement, on reçoit une lettre de l'école pour nous avertir que dans la classe, dans le groupe de notre enfant, il y a des personnes qui ont telle ou telle allergie. Donc, c'est sûr que par respect et pour la santé de ces gens-là, on fait attention à ce qu'on envoie à nos enfants dans leur boîte à lunch, mais c'est beaucoup plus fréquent maintenant. Donc, il y a quelque chose dans l'environnement qui semble être une cause importante de l'augmentation du nombre d'allergies. Puis aussi, dans les pays développés, les pays en Europe, Amérique, au Japon, peu importe, tous les pays développés, on voit une augmentation du nombre d'allergies. Donc, est-ce qu'on est dans un environnement trop aseptisé? Notre système immunitaire n'a pas la chance d'attaquer les vraies choses. Parce que les allergies, il faut se le rappeler, c'est dû aux anticorps IGE et que les IGE sont des anticorps qui normalement devraient s'attaquer à des parasites. Et comme il n'y a pas de parasites ou peu dans notre environnement, dans notre eau, dans notre bouffe, nos anticorps, peut-être, ils cherchent de quoi se désennuyer et s'attaquent à des trucs inoffensifs comme du pollen. Les petits tests d'allergies, vous avez peut-être déjà vu ça. Je vais vous montrer, par exemple, le dos de cette personne-là. Donc, si vous avez des allergies et que vous voulez savoir à quoi vous êtes allergique plus spécifiquement, vous pouvez faire des petits tests comme ceux-là, ce qu'on appelle le prick test. Le faire dans le dos comme ça, c'est assez important comme traitement. Souvent, les gens vont le faire à l'intérieur de leurs bras, ils vont faire quelques tests. Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Donc, on va injecter une petite dose, 0.1 microlitres, de l'allergène dans la peau. S'il y a réaction immunitaire, ça va créer de l'inflammation. Comme on le voit très bien ici, ces deux-là ont été très, très inflammés. Puis ici aussi, ça ressemble un petit peu à des piqûres de moustiques jusqu'à un certain point, celle-là ici. Donc, ces régions-là, il y a eu de l'inflammation. Pour vérifier si on n'a pas un faux positif ou un faux négatif, on va injecter une substance comme contrôle positif. Qu'est-ce qu'on va injecter? On va injecter de l'histamine. En injectant de l'histamine, c'est clair que ça va créer de l'inflammation. Et on va aussi faire un témoin négatif en injectant de l'eau. Donc là, si vous réagissez à de l'eau, vous avez un sérieux problème. OK? Mais normalement, on fait ces tests-là et par la suite, le médecin va pouvoir dire « OK, vous êtes allergique à telle, telle, telle substance, peut-être faire attention à ça. » D'autres types d'allergies, puis là, ça me fait toujours un petit peu sourire quand je parle de ça. Allergies et relations sexuelles. OK? Dans le sperme, OK? Des garçons, si le garçon, par exemple, a mangé des noix du Brésil ou a consommé de la pénicilline, donc prend des antibiotiques pour une infection quelconque, infection bactérienne, son ou sa partenaire sexuelle, si elle est allergique aux noix du Brésil ou à la pénicilline, bien, il pourrait y avoir un risque. OK? Que le partenaire réagisse. Réagisse parce que dans le sperme, il pourrait y avoir des traces. OK? Des noix du Brésil ou de la pénicilline. Autre chose aussi, il y a des personnes, hommes ou femmes, qui peuvent être allergiques au sperme lui-même. Donc, quels pourraient être les symptômes? Donc, par exemple, si on parle d'une relation hétérosexuelle, donc, un homme qui éjacule au niveau des voies vaginales chez sa femme, donc, il pourrait avoir un prurie vaginal, OK, qu'on pourrait confondre peut-être à une mycose vaginale, vaginite, vaginose, ou quoi que ce soit. Puis, la cause, ça, c'est quand même particulier aussi. On parlerait d'une réaction croisée avec un allergène présent chez les chiens. OK? Donc, vous avez été en contact avec un chien, vous avez développé une immunité contre la protéine présente sur, en provenance de l'animal et par réaction croisée, maintenant, la personne réagit contre certaines substances retrouvées dans le sperme. OK? Donc, c'est quand même pas rien quand on pense à ça. Maintenant, supposons que j'ai une allergie importante, sévère, et que j'aimerais en guérir. Il y a des méthodes qui peuvent être employées pour tenter d'éliminer ces allergies-là. Je vais prendre un exemple, en fait, je vais donner deux exemples. Mais le premier exemple que je vais donner, vous voyez l'image en bas à gauche, le médicament qui s'appelle de l'or à l'air. Or à l'air, c'est quoi? C'est des petites pilules qui contiennent du pollen. OK? Donc, par exemple, moi, un de mes garçons était allergique au pollen, puis c'était un peu infernal, là, le printemps et l'été, quand les arbres, les graminées, les plantes libéraient leur pollen, il en souffrait. Donc, ce qu'on a fait, ça a pris quand même quelques années, là. Donc, à peu près au mois de janvier, on commençait à lui donner ces petites pilules-là qui laissaient se dissoudre sous sa langue. Ce que ça fait, OK, c'est qu'on administre l'allergène à un endroit différent de l'endroit par lequel il arrive normalement. Donc, l'allergie qui est due à des IGE, on veut essayer de la masquer en favorisant la production d'anticorps d'une autre catégorie. Donc, ce que l'on souhaite, par exemple, chez mon enfant, c'est qu'il produise beaucoup d'IGG, donc un autre type d'anticorps, et que les IGG bloquent l'allergène avant qu'elle ne fasse les IGE. Donc, si les IGG produits par l'enfant bloquent l'allergène avant que les IGE ne le fassent, bien, les mastocytes et basophiles qui, eux, reconnaissent seulement les IGE. Donc, si les mastocytes ne reconnaissent pas d'IGE sur lesquels il y a un allergène, bien, il n'y aura pas de libération de histamine, donc il n'y aura pas la réaction allergique. Ça, c'est pour les petites pilules d'or à l'air. Mais, pour certaines allergies, par exemple, contre le venin d'abeille, contre les allergies aux chats aussi, ceux qui ont des allergies vraiment très graves, ce qu'on peut faire, c'est des injections. Donc, on injecte l'allergène dans la peau, on peut l'injecter dans un muscle ou peu importe. Encore une fois, on veut stimuler la production d'anticorps différents. Donc, on le voit sur le graphique ici, la personne est allergique, on va dire au venin d'abeille, on lui injecte à intervalles réguliers, puis assez fréquemment au début, donc on regarde ici dans le temps, 6 mois, 2 ans, et on espace par la suite le nombre d'IGE de la personne. On voit que ça augmente au début, parce que dans le fond, on stimule avec des antigènes, mais très rapidement, puisque la porte d'entrée de l'allergène n'est pas la même que la voie normale, le nombre d'IGE va chuter, le nombre d'IGG va augmenter, et puisque j'ai beaucoup d'IGG à un certain moment donné, c'est eux qui vont capter l'allergène et non pas les IGE, et à ce moment-là, ça va diminuer, voire même éliminer les symptômes de mon allergie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une immunothérapie pour traiter, pour aider le patient à se débarrasser d'une allergie. Petite blague ici, là, où on illustre que le système immunitaire qui voudrait aider le corps en luttant contre un allergène, mais dans le fond, il va provoquer une anaphylaxie. Donc on voit, we did it, basophil, we saved the body. Alors que c'est un petit peu le contraire, ils n'ont pas sauvé le corps face à l'allergie aux pinottes, ils l'ont complètement détruit, peut-être même entraîné la mort de la personne. Hypersensibilité de type 2, donc là, dans ce cas-ci, on parle de réaction d'hypersensibilité due à des anticorps de type IgG ou IgM, ok, puis un des exemples les plus classiques d'hypersensibilité de type 2, ça va être la réaction, par exemple, de la mère contre les globules rouges de son enfant. Donc ici, ce que je veux montrer, ok, c'est un mécanisme normal de réaction que les neutrophils emploient lorsqu'ils voient un micro-organisme. Par exemple, ok, si on a une bactérie qui est ici, sur laquelle un anticorps ou une protéine du complément, donc ce serait la protéine C3B ou C5B qui se colle ici, donc, il y a optionnisation, donc le neutrophil reconnaît l'anticorps et ou la protéine du complément, s'en approche, la phagocyte et la détruit, tout va bien, ça c'est une réaction normale, c'est ce que l'on souhaite de notre système immunitaire. Mais si le neutrophil se rapproche d'un anticorps qui est collé sur nos tissus à nous, se rapproche et là, toute évidence, il n'est pas capable de phagocyter ça, c'est beaucoup trop gros et le neutrophil a franchement un mauvais caractère, donc il va être frustré et il va libérer le contenu de ces granules qui vont détruire les tissus. Ok, donc ça c'est une réaction anormale que l'on ne souhaite pas que les neutrophils fassent. Donc ça c'est aussi le type de lésions que peuvent survenir dans une hypersensibilité de type 2. J'en ai glissé un mot il y a quelques instants, ok, donc l'exemple le plus commun d'une hypersensibilité de type 2, c'est lorsqu'une maman s'en prend à son bébé. Ok, ces réactions-là se produisent lorsque le sang de la mère n'est pas le même que le sang ou le groupe sanguin du père. Dans ce cas-ci, la mère souvent va être rhésus-négatif et le père va être rhésus-positif. Puis ça c'est exactement la combinaison que ma conjointe et moi avons. Moi je suis B+, ma conjointe est au moins. Donc les chances que nos enfants soient positifs, donc avec un rhésus-positif, c'était d'une chance sur deux. Ou peut-être d'une chance sur quatre, ça dépend d'une combinaison génétique, mais peu importe, je n'irai pas dans ces détails-là. Mais ce qui est arrivé pour un de mes garçons, c'est qu'il a eu une petite réaction de jaunisse. Donc ça veut dire que la maman a produit des anticorps contre les globules rouges de l'enfant et par le placenta, elle lui a transmis ces anticorps-là et ça lui a provoqué la destruction de certains globules rouges. Il a eu une petite jaunisse, mais ça a été somme toute bénin. Il a passé quelques heures dans un incubateur avec des lampes UV, avec ses petites lunettes de gars qui s'en va se faire bronzer dans un salon de bronzage. Donc c'était vraiment presque cute, on va dire comme ça. mais dans le fond, les UV aident à l'élimination de la bilirubine, donc une substance qui est présente dans les globules rouges et qui est libérée lorsque ces globules rouges-là se font détruire. Donc si on voit l'image qui est ici, mon garçon n'a pas l'air de ça. Donc cette petite fille-là, malheureusement, je ne sais pas si elle est en vie, l'histoire ne le dit pas, mais elle a été sévèrement attaquée par les anticorps de sa mère. Donc c'est sûr qu'il y a une incompatibilité au niveau Rhesus, donc hypersensibilité type 2, les globules rouges ont été attaquées. Des phénomènes comme ceux-là, des photos comme celle-là, des photos qui sont quand même dures des fois à regarder, on en voit de moins en moins parce qu'on a développé une stratégie pour contrer ce phénomène-là et c'est une injection que l'on fait à la maman avec une substance qu'on appelle le Winrow. Le Winrow, c'est quoi? Ce sont des anticorps monoclonaux qui ont été modifiés un petit peu et qui vont venir masquer, se coller sur les protéines étrangères présentes sur les globules rouges de l'enfant. Puis ça, il faut comprendre quelque chose aussi. Souvent, lors de la première naissance, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que le sang de l'enfant n'a pas été en contact avec le sang de la mère, donc la mère n'a pas l'opportunité de développer une réponse immunitaire contre le sang de son enfant. Mais lors de la naissance, OK, bien, clairement, il va y avoir du sang qui va être versé, on va le dire comme ça. ce n'est pas très poétique, mais c'est la réalité. Donc, il y a du sang et il peut y avoir un échange sanguin. Donc, si la maman entre en contact avec du sang de son enfant à ce moment-là, là, elle va développer une réponse immunitaire. Pour le bébé qui est né, ce n'est plus un problème, mais lors d'une deuxième, troisième, quatrième grossesse, bien là, la réponse immunitaire de la mère ayant été faite, on pourrait se retrouver avec une attaque contre les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes enfants et il pourrait y avoir des fausses couches, des morts à la naissance, plein de problèmes. Donc, pour éviter ça, avant la naissance, normalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va administrer le Winro, donc une petite injection à la maman, pour, dans le fond, bloquer les antigènes de l'enfant avant que la mère ne les détecte et qu'elle développe une réponse immunitaire mémoire contre ces globules rouges-là. Depuis que le Winro a été introduit, déjà dans les années 50-60, avec les soins de santé qui s'amélioraient, il y avait déjà une chute au niveau des mortalités infantiles dues aux groupes sanguins, mais avec le Rhesus, boum, au début des années 60-60, puis début des années 80, il y avait presque plus de mortalité due à ça. Ça a été un pas majeur qui a été fait par la médecine. Donc, ici, c'est juste une explication où on voit, par exemple, moi, positif, ma conjointe, négative, bébé a hérité de mes gènes, donc est positif. Quand bébé naît, la maman est maintenant sensibilisée à ce Rhesus positif-là. Donc, pour elle, le Rhesus positif, c'est une protéine étrangère parce qu'elle n'a pas cette protéine-là sur ses globules rouges. Donc, elle va développer des anticorps contre le facteur Rhesus+. Et lors d'une grossesse subséquente, elle va transférer ces anticorps-là à l'enfant, comme elle le fait avec tous les anticorps qu'elle produit. Mais dans ce cas-ci, ça va être dangereux parce que l'enfant pourrait être atteint. Des exemples d'hypersensibilité de type 2, qui sont aussi des maladies auto-immunes. Donc, on a le purpura thrombocytopénique idiopathique. Dans ce cas-ci, c'est des anticorps qui s'en prennent à vos plaquettes. Donc, vous allez détruire ces fragments cellulaires-là. Donc, ça va clairement nuire à votre coagulation. Et pour les deux autres, myasthénie et maladie de Graves, je vais vous montrer les images suivantes. Juste faire attention. Au niveau médical, il y a ce qu'on appelle la myasthénie grave dans le sens de gravité, de difficulté. Donc, la myasthénie grave. Mais la maladie de Graves, ce n'est pas la même chose. Ça, ça vient du nom de la personne ou du médecin qui a découvert la maladie comme telle. Donc, j'explique la myasthénie. Normalement, la myasthénie, ça s'attaque à la jonction neuromusculaire. Donc, normalement, vous avez une cellule nerveuse qui est ici. On a une synapse, libération de neurotransmetteurs, dans ce cas-ci, de l'acétylcholine et le muscle. La cellule musculaire va capter l'acétylcholine et c'est ce qui va entraîner la contraction du muscle. Ça, mais qu'est-ce qui va arriver si on fait de la myasthénie? C'est que des anticorps auto-immuns, donc des anticorps de type, par exemple, IgG, vont venir bloquer les récepteurs et l'acétylcholine ne pourra plus venir se fixer ici, ce qui va entraîner des paralysies. Tandis que la maladie de Graves, donc ici, myasthénie, les anticorps bloquent la réaction normale. Dans la maladie de Graves, c'est un petit peu le contraire. C'est ça qui est paradoxal. C'est que des anticorps auto-immuns vont venir se coller sur la glande thyroïde. Ils ne vont pas bloquer la réaction. Ils vont activer la glande thyroïde sans cesse. Parce que la réaction normale pour la glande thyroïde, c'est que, par exemple, dans une cascade hormonale, vous allez avoir l'hypothalamus, l'adéno-hypophyse, puis la glande thyroïde. L'hypothalamus va sécréter de la TRH. TRH va être capté par l'adéno-hypophyse qui va répondre à ça en produisant de la TSH. TSH va venir agir sur la glande thyroïde qui, elle, va produire les hormones T3 et T4. Les hormones T3 et T4 vont favoriser votre métabolisme, plein de choses comme ça. Mais là, ce qui va arriver, ah oui, puis normalement, quand les hormones T3 et T4 sont produites, il va y avoir un phénomène de rétro-inhibition. Donc, ces hormones-là étant produites, on va revenir au point de départ. au niveau de l'hypothalamus et de l'adéno-hypophyse et on va dire « Ok, ça suffit, on arrête la production d'hormones T3 et T4. » C'est de la rétro-inhibition. Mais dans le cas de la maladie de Graves, les anticorps auto-immuns, donc hypersensibilité de type 2 dans ce cas-ci, se collent sur les récepteurs de la TSH, mais vont stimuler la glande thyroïde sans cesse. Donc, même s'il y a rétro-inhibition ici, la thyroïde reçoit toujours un message d'être active. Donc, dans la maladie de Graves, on va avoir un métabolisme hyper rapide, chaleur, appétit tout le temps. Des fois, je pense que j'ai ça. Mais bon, c'est quand même pas, je ne veux pas en rire là. Il y a des gens qui souffrent de maladies comme celle-là. La troisième, la troisième type d'hypersensibilité, donc l'hypersensibilité qui est due à des complexes immuns, donc des regroupements d'anticorps et d'antigènes, on va aller voir quelques exemples. souvent, ça va être dû à des infections qui sont persistantes. Donc, si on parle par exemple de la lèpre, donc une infection bactérienne, de la dente qui est une infection virale, l'hépatite virale aussi, puis le paludisme qui est une infection aprotozoaire, si ces micro-organismes-là demeurent trop longtemps dans notre corps, il va y avoir une espèce de surcharge d'antigènes. Et s'il y a beaucoup d'antigènes, les anticorps vont se coller dessus et ils vont former des espèces de réseaux d'amats anticorps-antigènes. Ces amats-là vont se déposer dans certains tissus. Ces complexes immunes-là vont être aussi la cause de certaines maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Donc, les complexes immunes dans ce cas-ci vont aller se fixer dans les articulations. Même chose pour le lupus éritémateux disséminé, ce qu'on appelle le LED, L-E-D. Donc, ça va être une atteinte surtout au niveau rénal. Et certains métiers, on va dire comme ça, par exemple, si vous travaillez sur une ferme puis vous inhalez souvent certains types d'antigènes, vous faites de l'élevage animal, ça peut être plein d'autres choses. L'exemple que je donne, c'est peut-être moins la moine maintenant, mais les éleveurs de pigeons ou des personnes, par exemple, qui travailleraient toujours en présence d'animaux, d'oiseaux, par exemple, vétérinaires ou je ne sais pas quoi, s'ils sont toujours en contact avec les fientes, les déjections de ces oiseaux-là, à force de l'inhaler, ça peut provoquer la formation de complexes humains qui vont aller se déposer dans ce cas-ci, souvent au niveau pulmonaire. Et ensuite, glomérulonéphrite, donc des complexes humains qui se déposent au niveau des reins et qui entraînent plein de problèmes. Donc, ce que l'on voit ou ce que l'on peut voir qui peut être causé par des complexes humains, c'est l'augmentation de la perméabilité vasculaire. Les complexes humains, par exemple, s'ils se déposent sur des tissus sanguins, ce qui peut arriver, c'est qu'il va y avoir une réponse immunitaire sur ces tissus-là et ça va entraîner des destructions de tissus et une augmentation de la perméabilité. Donc, le sang ou le liquide présent dans le sang pourrait s'échapper des tissus. On pourrait voir aussi des complexes humains qui vont aller se déposer dans les parois des vaisseaux sanguins, ce qui pourrait ultimement former une thrombose, donc un caillot sanguin qui pourrait entraîner plein de problèmes. Thrombose, on peut avoir un caillot qui se détache aussi qui va faire une embolie ailleurs, donc ce n'est pas le fun. La petite dernière, l'hypersensibilité de type 4 ou hypersensibilité retardée, donc dans ce cas-ci, ce ne sont plus des anticorps qui sont impliqués mais bien les cellules T. Cette réaction-là va prendre une demi-journée à deux jours avant que ça se produise. Donnons quelques exemples. Si vous avez déjà réagi à des boucles d'oreilles, un collier, une montre comme on le voit sur l'image, c'est souvent les métaux présents dans la montre qui provoquent cette réaction-là. Donc le nickel, les différentes molécules présentes dans le métal vont entrer dans votre peau et après quelques jours, quand vous avez commencé à porter ce nouveau bijou-là, montre, collier ou quoi que ce soit, vous réagissez. Moi, ça m'était déjà arrivé, j'avais acheté un souvenir, un pendentif au Pérou quand j'étais allé en voyage. Je l'ai porté puis après deux, trois jours, j'ai commencé à avoir un spot toujours à la même place puis je n'ai même pas fait le lien au début. Bon, j'enlevais le collier, je le mettais puis des fois, je ne le mettais pas mais à un moment donné, j'ai réalisé, c'est que quand je portais ça, j'avais toujours là où le pendentif s'appuyait sur ma peau, je réagissais. Donc j'ai dû me départir de ce collier-là. Même type de réaction, on va voir ou entendre des gens souvent parler de l'herbapuce. Ah, je suis allergique à l'herbapuce. Vous n'êtes pas allergique à l'herbapuce. L'herbapuce provoque une réaction d'hypersensibilité parce que ce ne sont pas des anticorps IgE qui provoquent la réaction mais bien des cellulités. Donc, la plante, on la voit ici et le type de réaction ou de lésion qu'elle cause vont être là. Je vais vous montrer une photo de mon pied. Ça, c'est moi. Je pense que c'était en 2014, peut-être quelque chose du genre. Je faisais mon jogging puis j'ai voulu faire mon smart. J'ai passé par un petit raccourci et j'ai sûrement passé près d'un petit boisé puis je me suis mis les pieds dans l'herbapuce. Donc, une journée ou deux plus tard, j'avais toutes ces belles bulles-là puis j'ai mis plein, plein, plein de calamines pour essayer de calmer la démangeaison parce que ce n'est quand même pas le fun. Ce type de réaction-là mais c'était une réaction d'hypersensibilité de type 4. Ça a pris peut-être deux semaines et demie avant que les lésions disparaissent puis là, ma peau est bien correcte mais sur le coup, c'est assez impressionnant de voir ça, les bulles qui se forment puis ce n'est pas super élégant on s'entend là-dessus. Et la sève qui était sur un des pieds a fini par se déposer sur mon autre jambe probablement quand je dormais puis j'ai commencé à avoir une réaction sur l'autre jambe mais c'était beaucoup moins intense. Si vous êtes en contact avec des plantes comme celle-là, tous vos vêtements, comme moi, mes souliers, mes bas, tout ça a dû être lavé parce que la résine peut être présente encore sur ces vêtements-là. Puis paradoxalement aussi, quand je suis revenu de ce jogging-là, probablement qu'en prenant une douche, juste le fait de prendre une douche un petit peu avec de l'eau chaude, les pores de peau s'ouvrent et la résine va peut-être rentrer encore plus facilement. Donc si vous touchez ces substances-là, pas ces substances-là, mais ces plantes-là, peut-être essayez de se laver par exemple les mains ou les régions du corps qui ont été atteintes avec de l'eau froide pour que les pores ne soient pas trop ouverts puis essayez d'éliminer la résine le plus possible. Autre type de réaction d'hypersensibilité de type 4 qu'on associe souvent à une allergie, la réaction au latex. Que ce soit des gants de latex, des gants portés pour faire la vaisselle ou des gants de laboratoire, les condoms en latex, certains types de cathéters. Donc ce n'est pas une allergie, c'est vraiment de l'hypersensibilité retardée qui va provoquer ces réactions-là. D'ailleurs, dans le latex, ce n'est pas le latex, la molécule latex elle-même qui est le problème et souvent c'est un produit chimique qu'on ajoute au latex pour fabriquer les différents produits qu'on utilise qui nous rend allergiques. Les maladies auto-immunes maintenant, je pense que le terme amène avec lui la définition. Donc c'est une maladie qui est due à une réaction de notre système immunitaire contre nos propres cellules. On en a parlé dans la myasthénie, on a vu la maladie de Graves, ce sont des exemples de maladies auto-immunes. Dans les maladies à complexe, j'ai parlé de l'arthrite rhumatoïde, donc ça aussi, ce sont des maladies auto-immunes. Ici, on a, disons, une liste de maladies auto-immunes, mais maladies auto-immunes qui touchent un organe très précis et qui vont toucher des endroits totalement différents d'une personne à l'autre. Donc, par exemple, la thyroïdite d'Hashimoto, c'est une maladie qui s'attaque uniquement à la glande thyroïde. Tandis que si on va au lupus érythémateux disséminé, à l'autre extrême, le lupus, souvent, c'est l'ADN qui est attaqué, donc toutes les cellules du corps peuvent être affectées. Puis il y a une espèce de gradation là-dedans. Une maman qui aurait une maladie auto-immune peut transmettre de façon temporaire ses problèmes à son enfant. Donc, la maman, par le placenta, transfère des anticorps à son fœtus. Donc, si la maman a une maladie myasthénie grave, la maladie de Graves, le purpura thrombocytopénique ou plein d'autres maladies comme celle-là, elle pourrait, avec ces anticorps auto-immunes-là, les transférer à l'enfant et l'enfant pourrait, pendant un certain temps, avoir les symptômes liés à cette maladie-là. Ce qu'on peut faire pour aider l'enfant, c'est une plasmapherese, donc c'est remplacer, traiter le placement du bébé pour éliminer les anticorps problématiques. En faisant ça, ce qui est plate, c'est qu'on enlève aussi les anticorps que la mère a transféré à son enfant et qui auraient pu aider et protéger l'enfant. Donc, on ne peut pas vraiment faire une sélection des anticorps, on fait juste nettoyer le plasma et on élimine les anticorps. Donc, oui, on élimine les problèmes liés à la maladie auto-immune chez l'enfant, mais en même temps, on va aussi éliminer certains anticorps qui auraient pu être utiles. Certaines maladies auto-immunes pourraient être dues aussi à notre microbiote. Donc, il y a des études qui se font et qui tentent de faire des liens entre certaines maladies auto-immunes et le microbiote. Donc, si j'ai, par exemple, dans mon tube digestif telle ou telle bactérie, ça me prédisposerait à certaines maladies auto-immunes. Et une de ces maladies-là, c'est un lien possible entre le lupus et le microbiote. Donc, si on pouvait faire un lien entre les deux, on pourrait peut-être essayer de traiter des personnes pour éliminer des bactéries problématiques ou peut-être donner des probiotiques pour favoriser la croissance de bactéries qui ont un effet contraire. Donc, il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Comment maintenant je traite une maladie auto-immune? Bien, par exemple, si j'ai une maladie qui affecte ma glande thyroïde et qui la détruit, bien, je pourrais donner à la personne des hormones thyroïdiennes. Si je fais de l'anémie pernicieuse, ça m'empêche d'absorber la vitamine B12, bien, je peux injecter de la vitamine B12 à la personne. On peut aussi faire de la chimiothérapie immunosuppressive, donc, s'attaquer, en gros, au système immunitaire. Donc, là, il faut voir les pour et les contre. Le pour, bien, tout est évident, c'est qu'on va bloquer les réactions immunitaires néfastes contre nos propres cellules. Donc, dans le cas du lupus érythémateux disséminé, c'est une bonne chose. Mais si je fais une chimiothérapie immunosuppressive contre la maladie auto-immune, bien, ça me rend plus vulnérable aux infections bactériennes. Donc, là, ça peut être délicat. Il y a d'autres façons aussi de faire, donc, des anti-inflammatoires contre l'arthrite rhumatoïde, il y a plusieurs médicaments ou médicaments, je devrais dire, anti-inflammatoires non stéroïdiens, Advil, toutes les molécules, disons, à base des bupropènes, sont des bons médicaments, oui. Juste une chose, par contre, par exemple, si je fais de l'arthrite rhumatoïde et que je consomme en grande quantité des pilules d'Advil ou, en tout cas, peu importe quelque chose à base d'ibuprofène, ça peut finir par avoir un effet néfaste sur mon estomac. Pourquoi? Parce que des protéines COX qui existent, dans le fond, les protéines COX vont être la cible de l'ibuprofène. Il y a des protéines COX impliquées dans les réactions inflammatoires, donc, ces réactions, ces protéines-là, pardon, les protéines COX, je veux les bloquer dans les articulations pour ne plus qu'il y ait d'inflammation, c'est ce que je souhaite. Mais il y a aussi une protéine COX qui est impliquée dans la protection de mon estomac. Donc, quand je prends beaucoup d'Advil, oui, je peux limiter les dégâts dus à l'arthrite, mais en même temps, je vais empêcher mon estomac de se protéger de sa propre acidité et si je prends du Advil ou un autre médicament de ce type-là pendant une trop longue période ou en trop grande quantité, bien, ça se pourrait que je fasse des ulcères d'estomac parce que mon estomac va être, va s'auto-digérer, va être détruit de lui-même. Maintenant, le rejet de greffe, OK, c'est une triste réalité des gens qui ont besoin de recevoir une greffe pour diverses raisons, maladies, cancers, donc on veut trouver un donneur possible, OK, mais il y a plein de contraintes liées à ça. Il faut avoir une compatibilité assez importante, compatibilité qui va être due entre autres aux protéines CMH, OK, ou ce qu'on appelle le HLA chez l'humain. Donc, les greffes, ça va de la greffe, comme on le voit sur l'image, de la greffe de peau, OK, à la greffe d'un organe plus important comme par exemple un poumon, rein, coeur, OK, donc c'est quand même pas rien. Il y a certains endroits dans votre corps que l'on appelle des sites privilégiés. Ce que ça veut dire, c'est que ces régions-là, le système immunitaire, il y a peu ou pas accès. Premier exemple, les greffes de cornée. La cornée, c'est pas un endroit où le système immunitaire a le plus accès. Je dis pas qu'il n'y a jamais de rejet de cornée, mais il y a moins de chances d'avoir un rejet parce que le système immunitaire n'y a pas accès. Donc, si j'ai un donneur qui est peut-être pas aussi compatible que je ne le souhaiterais, bien ça peut quand même fonctionner parce que la cornée ne sera peut-être pas attaquée même si la compatibilité n'est pas à 100%. Puis, il y a aussi, ça c'est quand même pas rien, on va en parler dans quelques instants, mais remplacer les valves du cœur par des valves de porc. Les valves cardiaques, normalement, c'est des tissus privilégiés, vont pas être attaqués par le système immunitaire. Allons voir les quatre types de greffes. Premier exemple, les autogreffes. Ça, ça veut dire que c'est une greffe de mois à mois. Moi, j'ai vécu deux types de greffes comme celle-là. Quand j'ai eu mes broches, mes appareils dentaires, j'ai reçu des... Je me suis auto-fait faire des greffes de gencives. Donc, on prenait du tissu au niveau du palais et on venait placer ça à l'avant de mes dents et ça devenait de la gencive. Donc, ça c'est autogreffe de mois à mois. Pas de danger de rejet. Même principe quand j'ai été opéré pour le ligament croisé antérieur dans mon genou droit. Donc, on a été prendre des tissus ailleurs dans ma jambe pour remplacer le ligament qui était rupturé. Donc, greffe de mois à mois. Pas de danger de rejet. Isogreffe, bien là, ça ne touche pas beaucoup de monde parce qu'il faut que vous ayez la chance d'avoir un jumeau ou une jumelle identique. Puis, le identique est important là-dedans. Si vous êtes un gars et une fille jumeau ou jumelle, vous êtes juste nés en même temps, vous n'êtes pas au niveau génétique identique. Donc, isogreffe, c'est la seule autre greffe qu'on pourrait se fermer les yeux et faire la greffe sans avoir de risque de rejet parce que les personnes sont génétiquement identiques. Donc, moi, si j'avais, je n'en ai pas, mais si j'avais un frère jumeau puis que moi, par exemple, j'avais un accident ou peu importe, j'avais besoin d'un rein, si mon frère est gentil, il pourrait me donner un rein puis je n'aurais pas de danger de rejet. Allogreffe, bien là, c'est peut-être les greffes que l'on voit le plus souvent. un décès malheureux d'une personne lors d'un accident de voiture, par exemple, on récupère les organes si la personne a signé sa carte de don d'organe, je vous invite à le faire. Donc, moi, par exemple, si je décède, bien mon coeur, mes poumons, mes reins ou tout autre tissu que la médecine jugera utilisable, ils pourront les prendre. OK? Et à ce moment-là, ils vont faire une recherche, ils vont regarder le type de protéines CMH que moi, j'exprime sur ces cellules-là et ils vont chercher dans leur banque de potentielles personnes qui peuvent recevoir mes organes et essayer de trouver des matchs. Donc, est-ce que le groupe sanguin correspond? Est-ce que les protéines HLA, CMH, ça fit aussi? Et là, on pourrait faire la greffe. Il faut que ça se fasse rapidement, on s'entend là-dessus. Si moi, je décide d'un accident de voiture à 2 heures du matin, le temps qu'on récupère les organes puis qu'on contacte les personnes, il faut que ça se fasse vite. OK? Le petit dernier, les xénogreffes. Donc là, c'est une greffe de l'animal à l'humain. J'ai parlé des greffes de valves de porc. Il y a même des recherches qui se font à essayer de modifier un petit peu génétiquement le porc pour que les organes ou les protéines sur les cellules de ces organes-là soient le plus près possible de l'humain. pour qu'on puisse récupérer des organes non pas chez les humains mais bien chez les porcs. Donc là, il y a tout un débat éthique qui vient avec ça. Qui sommes-nous, dans le fond, pour faire de l'élevage animal? De un, on le fait pour la viande, mais de deux, le faire pour des organes, pour des greffes, tout ça. Est-ce que c'est éthique? Puis la considération aussi de la taille. Ça serait bien beau de dire, ah oui, les souris ont 99% de compatibilité avec l'humain. Oui, mais un cœur de souris versus un cœur humain, c'est pas la même taille. Donc, je ne suis pas sûr que ce serait efficace. Le porc devient un bon modèle parce que la taille des organes, positivement des organes, puis l'anatomie et tout ça, ça fit bien avec l'anatomie humaine. OK? Donc, c'est pour ça qu'on considère le porc comme une avenue possible pour aller chercher des organes. Mais il y aurait aussi des risques de transfert de maladies et tout ça, c'est pas simple. OK? Ici, j'explique les différentes combinaisons au niveau ADN des CMH. Les CMH, ce sont les protéines les plus diversifiées chez l'être humain. Il y a plusieurs copies de CMH que mon père a, que ma mère a et moi, je suis un mélange des deux. Donc, par exemple, si j'avais besoin d'une greffe de rein, peut-être que mon père et ma mère ne pourraient même pas m'en donner parce que j'ai peut-être pas assez de compatibilité avec un ou l'autre pour qu'ils puissent me donner un organe. OK? J'ai peut-être plus, par le hasard, de compatibilité avec un parfait étranger que je n'ai jamais vu ou rencontré qu'avec mon propre père ou ma propre mère parce que génétiquement, je suis un mélange des deux et à ce moment-là, ça serait presque impossible qu'on puisse avoir un match parfait. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas sûr à 100%. Les lois de la transplantation, OK, ça va être bien simple. Par exemple, si on a une souris avec la génétique A, un receveur A, la grève va être acceptée. Si j'ai génétique B avec souris A, on rejette. Et, chose importante, si je le fais une fois, je vais rejeter en dedans de quelques, on va dire, quelques semaines, mais si quelques mois plus tard, je refaisais la même expérience avec les deux mêmes souris, le rejet de la grève se ferait plus rapidement parce que la souris aurait développé une mémoire. Là, j'ai pointé ma tête en parlant de mémoire, mais ce n'est pas une mémoire au niveau de la psychologie de la chose. C'est vraiment une mémoire immunitaire. OK, donc la mémoire immunitaire ferait en sorte que le rejet serait plus rapide. Si j'ai une souris B et qui donne AAB, la souris AB reconnaît le B comme étant normale, elle accepte, mais si j'ai une AB qui donne AB, la partie A du greffon va être rejetée et la greffe va être rejetée aussi. Il y a un autre phénomène au niveau de la transplantation des fois qui peut être, on va dire, ironique. C'est lorsque c'est l'organe greffé qui rejette son hôte. Ce qu'on appelle le graph versus host disease. OK, ça c'est comme le summum du rejet. C'est que c'est pas vous qui rejetez l'organe, c'est les cellules dans l'organe qui vous rejettent. OK, ultimement ça entraîne la nécrose de l'organe lui-même parce qu'il va s'attaquer à vos vaisseaux sanguins que les médecins ont rattachés à votre organe et éventuellement il va manquer d'oxygène et il va finir par mourir le tweet. OK, mais c'est quand même une maladie qui existe, c'est quelque chose de sérieux. Ça ici, c'est une petite expérience pour démontrer l'importance des cellules TCD4 dans le rejet de la greffe. Je l'explique très rapidement. Sur le graphique, donc on voit le pourcentage de survie du greffon et dans le temps ici et on voit la courbe, combien ça prend de temps avant que le greffon, que l'organe greffé soit rejeté. Donc, les souris, OK, on le fait sur des souris cette expérience-là. Donc, on leur retire leur thymus pour ne plus qu'elles produisent de nouvelles cellulités. On voit injecter à certaines souris des anticorps qui bloquent les cellulités CD4 ou qui bloquent les cellulités CD8. Par la suite, on fait la greffe et on regarde ce qui se passe. Pour les souris qui n'ont pas reçu du tout d'anticorps, donc, leur cellulité CD4 et leur cellulité CD8 fonctionnent, on voit que le greffon va être rejeté en environ deux semaines, ce qui est à peu près le temps que ça prend pour qu'une réaction immunitaire normale se fasse. Les souris qui ont reçu des anticorps anti-CD8, donc, dans ce cas-ci, les cellulités CD8 de ces souris-là ne sont plus fonctionnelles. On voit que la greffe ou le greffon a été rejeté dans un temps relativement semblable à celui de la souris contrôle. Ce que ça veut dire, c'est que chez cette souris-là, même si les cellulités CD8 ne fonctionnaient pas, le greffon a été rejeté. Tandis que les cellules, pas les cellules, les souris qui ont reçu des anticorps anti-CD4, donc, ça veut dire que leur cellulité CD4 ne fonctionne pas, mais que leur cellulité CD8 fonctionne, le greffon survit plus longtemps. Conclusion, ce sont les cellulités CD4 qui ont le plus grand rôle à jouer dans le rejet de greffe. Pourquoi? Si je bloque les cellulités CD8, le greffon est éliminé en même temps que la souris contrôle. Donc, ça veut dire qu'ici, les cellulités CD4 étaient encore actives. Ici, les cellulités CD4 ne sont plus actives, elles ont été bloquées par des anticorps. Il y a juste les cellulités CD8 qui sont fonctionnelles et elles n'ont pas de rôle à jouer dans le rejet de la greffe. Donc, les cellulités CD4 ont un très, très grand rôle à jouer dans le rejet de greffe. ici, c'est juste pour vous montrer comment fonctionnent les médicaments immunosuppresseurs que l'on parle de différents types de médicaments comme ceux-là ou de, quand je parle de stéroïdes, ce n'est pas des stéroïdes anabolisants pour avoir des gros bras, c'est par exemple la cortisone. Moi, j'ai déjà reçu des injections de cortisone pour traiter des problèmes inflammatoires dans les épaules, les genoux, les coudes, en tout cas, nommez-les, j'ai eu tous les problèmes. Donc, ça bloque quoi? Ça bloque la communication entre les cellules immunitaires. Ça bloque les cytokines. Ça bloque les messages. Donc, si ces messages-là ne circulent pas, la réponse inflammatoire va être beaucoup moins grande. Donc, le rejet va être moins grand aussi parce qu'il n'y aura pas de communication entre les cellules. La petite dernière, les immunodéficiences. Il y en a deux types. Immunodéficiences congénitales qu'on appelle aussi primaires ou innées. Et les immunodéficiences acquises ou secondaires. Pour les congénitales, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes né avec ça. C'est votre bagage génétique. Vous avez peut-être la malchance d'être né avec l'incapacité de produire des anticorps. C'est la maladie qu'on appelle l'hypogamma globulinémie. Donc, on l'a ici. Donc, on en produit très, très peu ou pas malgré un nombre de LB normal. Vous pourriez aussi, par exemple, être né sans être capable de produire certaines protéines du complément. Donc, s'il vous manque une ou des protéines du complément, l'attaque des bactéries va être moins efficace. Vous pourriez être né avec des cellulités non fonctionnelles. Et il y a même des gens qui naissent avec zéro système immunitaire. Ces enfants-là, souvent, on les appelle les bubble boys ou bubble girls. Donc, on doit les isoler physiquement de leur environnement pour ne pas que ces personnes-là soient en contact avec des micro-organismes. Malheureusement, souvent, donc oui, on a beau les protéger du monde extérieur, mais on ne peut pas protéger ces personnes-là de leur propre corps. Donc, les personnes qui n'ont pas de système immunitaire fonctionnel, souvent, elles vont développer des cancers. Parce que, mine de rien, votre système immunitaire élimine des milliers de cellules tumorales à chaque jour. Oui, de temps en temps, il y a des tumeurs qui échappent au système immunitaire. Il y a des gens qui développent des cancers. C'est triste. C'est des drames épouvantables. Mais normalement, on a une bonne moyenne. On en élimine beaucoup. Donc, les personnes qui n'ont pas de système immunitaire du tout, malheureusement, même si on les isolait de l'environnement et qu'on empêchait tous les micro-organismes d'entrer en contact avec eux, leur propre corps finit par causer des cancers. Pour ce qui est de l'immunodéficience acquise, c'est quelque chose qui se passe au cours de votre vie. Traitement immunosuppresseur. Donc, si par exemple, vous avez de la retraite et vous prenez beaucoup de médicaments immunosuppresseurs, à ce moment-là, vous allez avoir des immunodéficiences. Vous allez avoir plus de difficultés à lutter contre des micro-organismes. Même chose, je viens d'en parler pour le rejet de greffe. Si vous prenez des médicaments pour éviter de rejeter la greffe, vous êtes plus vulnérable à une infection. Moi, si on pense à, on est en période de COVID-19 présentement, ce coronavirus-là qui circule dans la population, si quelqu'un vient de recevoir une greffe et qu'il est en traitement immunosuppresseur, ça serait dangereux pour cette personne-là d'attraper la COVID parce qu'il serait moins apte à lutter contre cette infection-là. Même chose pour la malnutrition. Je parle de malnutrition, pas nécessairement de sous-nutrition ou de sous-alimentation. Je pourrais manger 6000 calories par jour et quand même souffrir de malnutrition. Exemple, si je mange seulement de la poutine à tous les jours, je vais peut-être manquer de certains minéraux, de certaines vitamines. Ça ne sera pas équilibré. Donc, je pourrais avoir un système immunitaire moins performant. Traumatisme, donc blessure. Est-ce que ma rate, des fois ça arrive que des gens leur rate est blessée, éclate, tout ça, donc ça pourrait nuire. Maladies comme la mono, le SIDA, syndrome immunodéficience acquise, c'est les cellulités CD4 qui sont atteintes. Certaines formes de leucémie, de cancer qui pourraient s'en prendre aux organes immunitaires, donc tout ça pourrait faire en sorte que malheureusement, on développe une immunodéficience acquise. voilà, donc ça termine le chapitre. Vous avez quelques mots de glossaire à aller compléter dans votre dans votre manuel, donc je vous invite à le faire aussi. Quelques petits trucs à aller aller voir, donc le vidéo, pas un vidéo en fait, mais ça c'est un lien vers le manuel Merck qui présente les différents immunodéficiences. ils vont plus dans le détail, donc ça peut être intéressant si vous voulez bonifier les informations que je vous ai dites, puis des petites questions de pratique si vous voulez le faire et certaines lectures pour aller chercher plus d'informations. Donc j'espère encore une fois que vous avez appris quelques trucs. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire sous la vidéo. Bonne fin de journée.